... Catherine naît à Florence, en Italie. Sa famille, les Médicis, est très connue, riche et puissante. Malheureusement, ses parents meurent quand elle est encore un bébé. Mais elle est recueillie et élevée par son cousin Jules dans l'amour de l'art et des lettres. Il vit d'abord à Florence, puis à Rome, lorsqu'il est élu pape sous le nom de Clément VII. Il lui donne une très bonne éducation. La jeune fille s'intéresse aux mathématiques, à l'astronomie, parle un peu le français et se passionne pour le grec. Le roi de France, François Ier, est en pleine guerre d'Italie. Il fait alliance avec le pape, chef des États pontificaux, sur le plan militaire, mais aussi politique, en organisant le mariage de son fils cadet, Henri, avec Catherine. En octobre 1533, la galère papale arrive toute voile dehors dans le port de Marseille, où est célébré le mariage le 23 octobre dans la liesse générale. Les jeunes époux font enfin connaissance. Tu te rends compte ? Ils ne se sont jamais vus avant. C'était habituel à l'époque. Le jeune couple vit au palais du Louvre, la résidence royale, et tout se passe bien avec la belle famille. À la mort de son frère aîné, Henri devient l'héritier du trône et Catherine sera donc reine. Une grosse responsabilité pour celle qui est enfin maman après dix ans de mariage. Elle aura dix enfants, dont sept survivront et trois seront rois. François II, Charles IX et Henri III. Comme tu t'en doutes, il n'y a de l'animation dans la nurserie. Ça pleure, ça rit, ça crie. Henri devient roi le 31 mars 1547 à la mort de son père. Catherine est sacrée reine à la basilique de Saint-Denis deux ans plus tard. Elle fait venir à la cour de nombreux artistes italiens. Mais, comme elle vit désormais en France, elle va privilégier aussi les Français. Comme le peintre François Clouet, qui fera les portraits de toute la famille, ou le poète Pierre de Ronsard, dont tu as certainement appris la poésie. Mignonne ! Allons voir si la rose... La guerre dure depuis longtemps déjà, entre Philippe II d'Espagne, qui a succédé à son père Charles Quint, et le roi de France Henri II. En août 1557 à Saint-Quentin, dans le nord de la France, l'affrontement est terrible. Côté français, 22 000 fantassins, 18 000 cavaliers et 18 canons. Côté espagnol, 60 000 fantassins, 17 000 cavaliers et 80 canons. Le 10 août, l'armée française est battue, et le 27 août, Saint-Quentin, assiégé depuis plusieurs jours, tombe. La victoire espagnole est totale. La guerre se termine par la paix de Cato Cambresis, fêtée par des balles et des tournois, ses combats amicaux à cheval. Henri II est participé. Il affronte l'un de ses officiers, Gabriel de Montgomery. C'est alors que le drapon est terrible. La lance de l'officier tape contre le bouclier du roi. Dévie se glisse sous la visière du casque et lui crève l'œil. Henri meurt peu après. Catherine prend le deuil en s'habillant tout en noir et interdit dès lors tous les tournois sur le sol français. Pendant des années, les Français vont s'entretuer pour des questions religieuses. Les catholiques s'opposent aux protestants au cours de huit guerres de religion. Catherine est régente, c'est-à-dire qu'elle dirige le royaume pour son fils Charles IX, qui n'a que 10 ans. Elle va chercher à protéger l'unité du royaume, mais un parti catholique, dirigé par la famille Guise, tente de renverser la royauté. En mars 1563, la paix d'Amboise est signée, donnant une certaine liberté aux protestants. Catherine peut souffler. Catherine et son fils Charles IX organisent un grand tour de France dans le royaume enfin pacifié. Cela démarre le 6 février 1564 à Fontainebleau, par l'une des plus grandes fêtes jamais organisées. Elle a fait venir d'Italie des cuisiniers, des confiseurs et des pâtissiers pour organiser les festins qui se succèdent. Des convives y découvrent de nouveaux mets, comme les macaronis, l'asperge, le macaron et le sorbet. Balles, pièces de théâtre, spectacles équestres ravissent les invités. Mais pas de tournoi, toujours interdit. Les guerres de religion ont repris de plus belles, marquées par ce 24 août, le jour de la Saint-Barthélemy, où des milliers de protestants sont massacrés dans les rues de Paris. Pourtant, quelques jours plus tôt, Paris était en fête. Le 18 août, on célébrait le mariage de Marguerite, la fille catholique de Catherine, avec le protestant Henri de Navarre, futur Henri IV. Tous les grands du royaume ont été conviés, y compris les protestants. Peu à peu, la tension monte et les noces se terminent dans un bain de sang. Henri III succède à son frère Charles IX en 1574. Catherine est une vieille dame maintenant. Toujours aussi superstitieuse, elle croit de plus en plus aux prédictions de son astrologue, Comre Ruggieri. Un jour, il lui avait dit « Attention, votre Altesse, vous mourrez près de Saint-Germain. » Début janvier 1589, elle tombe malade et appelle auprès d'elle un prêtre pour se confesser. Devine son nom. Julien de Saint-Germain. Quelques heures plus tard, Catherine succombe à sa maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada